Générique Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion comme si de rien n'était. François Fillon a repris sa campagne aujourd'hui dans l'aube avec l'espoir que ses excuses, son mea culpa et son opération de transparence sur ses revenus suffiront à lui redonner de l'air. L'oxygène, il l'a retrouvé au moins dans sa famille politique qui a compris qu'elle n'avait plus le choix, gagner ou perdre, mais avec François Fillon. Le candidat a choisi de montrer les dents. Contre les médias, la justice se fait volontiers passer pour une victime, histoire surtout de ressouder son camp. L'électorat de droite qui reste plutôt solide à ses côtés, a-t-il réussi à passer le plus gros de la tempête ? A qui profite le feuilleton des affaires ? La droite a-t-elle retrouvé un candidat ou a-t-elle le prochain coup de grisou ? Fillon, ça passe ou ça casse, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Roland Quairocq, vous êtes politologue, directeur du centre d'études et d'analyse, le CETAN. Vous êtes également directeur du centre de recherche associé au laboratoire politique de Sciences Po. Bruno Jeudy, vous êtes rédacteur en chef du service politique de Paris Match. À venir dans le prochain numéro, un dossier spécial présidentiel, la campagne de toutes les surprises. Macron saisit sa chance, Fillon ne renonce pas. On retrouve chaque semaine votre édito vidéo sur le site de votre magazine Jeudis Politique. Isabelle Vérin-Masson, vous êtes directrice de recherche au CNRS et vous dirigez le laboratoire communication et politique de l'IRISO Paris Dauphine. Citons votre ouvrage, Médias et élections, la campagne présidentielle de 2007 et sa réception aux éditions de l'INA. Enfin, Laurent Valdigué, vous êtes rédacteur en chef du service Société et Investigation du Journal du Dimanche. Votre dernier livre, l'enquête Balkany, est publié aux éditions Robert Laffont. Bonsoir à tous les quatre, merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. On continue avec le feuilleton, le canard enchaîné qui vient de sortir. Dans son édition de demain matin, on apprend que Pénélope Pillon a reçu 45 000 euros d'indemnités de licenciement. Est-ce que c'est juste un coup de plus ou est-ce que ça peut être le coup de grâce ? Roland Quairol. On ne sait plus là. On est dans un tel feuilleton à rebondissement qu'il doit peut-être arriver à un moment où trop d'informations tuent l'information. Là, c'est très difficile de se placer à la place de l'opinion et de se dire tiens. Ce qui est vrai, c'est que c'est ahurissant. Les collaborateurs parlementaires se battent pour avoir droit à des indemnités de licenciement. C'est une des discussions qu'ils ont avec l'association des employeurs parlementaires qui vient de se constituer. Donc c'est très étonnant qu'il y ait eu, à ces niveaux-là, de surcroît, toujours le problème du niveau des rémunérations, c'est dans ce Pénélope Gate. Voilà, c'est très étrange. Comme on peut l'imaginer, ça doit être légal. Mais décidément, il y a à chaque fois comme un écart entre ce qui est légal et ce qui est admissible. Moi, je dois dire que ça me surprend. Laurent Baltiquet. Ce qui est sûr, c'est que François Fillon est dans l'œil du cyclone. Et que ce moment de calme, alors même si les 45 000 euros est un nouvel épisode du feuilleton, ce moment de calme n'éteint pas le mur qui est face à lui. Et ce mur, c'est la décision d'Elia Noulette, la chef du parquet national financier. On sait que l'enquête n'est pas terminée. Les enfants doivent être entendus en fin de semaine. Mais vraisemblablement, la semaine prochaine ou la suivante, les investigations, cette première série d'investigations policières vont se terminer. Et Elia Noulette aura le choix entre le renvoyer en correctionnel directement ou déclencher une information judiciaire. On sait maintenant depuis la conférence de presse de François Fillon que François Fillon lui-même s'attend à des poursuites. Puisque ses avocats ont été mandatés par lui pour récuser, d'ores et déjà récuser, le parquet national financier. Et on sait dans toutes les affaires judiciaires que quand des avocats s'apprêtent à demander une sorte de récusation d'une instance judiciaire, c'est qu'ils s'attendent à une décision défavorable de cette instance judiciaire. C'est vrai que c'était passé un peu inaperçu hier dans cette conférence de presse. On l'a souligné sur le plateau de C'est dans l'air, mais c'était essentiel. Et l'avocat de François Fillon vient de déclarer cet après-midi qu'il y a des irrégularités dans l'enquête qui la rendent nulle. C'est un virage sur l'aile complet de la part de François Fillon lui-même. Puisque sur TF1, il y a 13 jours, il a expliqué s'en remettre au parquet et à la décision de la justice et attendre que la justice tranche sur son dossier. Et aujourd'hui, il demande à ses avocats de contester la compétence du parquet national financier. On sait que les avocats de François Fillon ont vu Eliane Oulette vendredi dernier. Et on se doute qu'ils sont sortis de ce rendez-vous avec des petits picotements sur la nuque. Avec l'idée qu'il pouvait y avoir des poursuites judiciaires, ce que vous appelez les petits picotements sur la nuque. Isabelle Vernasson. Et du coup, la somme dont vous nous avez parlé, évidemment, fait partie d'un élément peut-être à charge. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on accepte que l'idée que Fillon nous avait, d'une certaine manière, imposée hier, que sa femme avait travaillé pour lui, elle est payée, elle a des indemnités de licenciement, on est dans une construction logique et acceptable. Si ces questions-là commencent à être remises en question, chaque sou qui arrivera en plus sera, à mon avis, une pierre dans un mur qui va tomber sur le cas Fillon. Mais on est dans des choses tellement friables et tellement difficiles. Est-ce que vous venez de nous dire ? Moi, je me suis trompée dans mon interprétation, puisque voyant qu'il attaquait la justice, je me suis dit, mais quelle erreur de communication ? Il va avoir les juges contre lui, alors qu'en réalité, ce n'était pas une erreur de communication. C'était un élément du combat qu'il était en train de mener contre le juge. Alors, ces proches sont partis du principe qu'à un moment donné, les Français, dans leur ensemble, diront ça suffit. Il y a une forme d'acharnement contre un homme. Bruno, je dis, on voit bien depuis ce matin que tous les proches de François Fillon disent qu'il y a une espèce de lynchage médiatique, il y a un système qui veut abattre le candidat de la droite. Est-ce que ça, ça peut marcher ? Je le dis comme ça, quand on prend le début du feuilleton, c'est vrai que ça fait beaucoup. Là, il y a encore cette histoire de 45 000 euros d'indemnités de licenciement. Il y aura peut-être encore des révélations la semaine prochaine dans le canard enchaîné. Il y a le Parisien. Il y a quelques heures qui avancent que Pénélope Fillon a cumulé deux emplois entre juillet 2012 et novembre 2013. Ça ne s'arrête jamais. Est-ce que ça peut se retourner, au fond, à la faveur de François Fillon ? C'était tout l'objectif de l'opération, opération baptisée Transparence hier, qui était en fait une conférence de presse d'ampleur à son QG, une conférence de presse avec de nombreux médias. Et en fait, l'objectif était d'abord politique et s'adresser au chef de la droite et au-delà, au camp de la droite. Reprendre la main politiquement pour pouvoir d'abord faire une démonstration qu'il est toujours debout, c'est son mot, qu'il veut se battre. Ce que lui ont dit beaucoup des gens qu'il a consultés tout le week-end. Maintenant, c'est à toi de montrer qu'il veut te battre et que tu es chef. Parce qu'à droite, il faut montrer que tu es chef. Et c'est vrai, chez François Fillon, qui n'a jamais vécu ces moments-là, il y a un doute. Il fonctionne comme ça à droite. Au fond, Sarkozy, ils l'ont beaucoup critiqué, mais il savait faire face dans ces moments-là. Et Dieu sait qu'il en a beaucoup connu. Chirac lui-même en a connu aussi, y compris pendant sa campagne présidentielle de 2002, celle de la réélection, qui était une campagne extrêmement compliquée où il a essayé de sauver sa tête au milieu des affaires qui tombaient comme à Gravelotte à l'époque. Donc au fond, François Fillon devait démontrer ça hier. C'est ce qu'il a fait. Et il a bénéficié aussi d'un autre concours de circonstances. C'est que la semaine dernière, chaque écurie a regardé ce qui pouvait pousser comme candidat. Alors il y avait ceux qui étaient pour Alain Juppé. C'était le plan B idéal. Au fond, on prend le deuxième comme pour le Tour de France. Le premier est déclassé. On prend le second. Il y a Dominique de Villepin qui l'a dit à voix haute, trois heures avant la conférence de presse de Fillon, qui a dû effectivement apprécier l'hommage de l'ancien Premier ministre. Sans doute. Et puis il y a ceux qui, les sarkozystes, qui, bon, on s'en dit, alors Sarkozy, troisième, compliqué de se mettre sur les rangs, mais ils ont poussé François Baroin et d'autres. Mais ça, c'est derrière. Mais ça, c'est derrière. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'en fait, ils ne pouvaient pas imposer une candidature unique de consensus en se disant, bon, maintenant, on touche Fillon, on prend la place. Ils se sont rendus compte que ce n'était pas possible. Sinon, ils partaient pour une guerre à droite qui aurait été abominable. Et Dieu sait qu'on en a connu. Donc du coup, en fait, en regardant, ils se sont dit, le remède serait pire que le mal. Le remède serait pire que le mal. Et donc, on dit à Fillon, maintenant, montre que tu es un chef. Fais cette conférence de presse et on serre les rangs derrière toi. Ce qui s'est passé dès hier soir, puisqu'il a réuni pour la première fois le comité stratégique de sa campagne, 23 membres, à peu près tous les chefs de droite, qui ont validé le processus de relance de la campagne. Et ce matin, réunion des parlementaires, il y en a un seul parmi les parlementaires qui a dit, oui, peut-être que, est-ce que c'est une bonne idée ? Non, terminé. Maintenant, il reste derrière lui. Bon, voilà, après, effectivement, ils sont suspendus aux incertitudes de la campagne de François Fillon. Mais ils disent deux choses. Un, qu'est-ce qui peut l'empêcher maintenant ? Une mise en examen ou des sondages totalement catastrophiques qui s'enchaîneraient, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Ce qui est terrible, en fait, dans ce que vous êtes en train de nous expliquer, Bruno Jeudy, vous nous dites, au fond, il n'y a pas eu de plan B parce qu'ils ne se sont pas mis d'accord. Non pas parce qu'il n'y avait pas de doute sur la possibilité qu'avait François Fillon de mener cette campagne. Si on tire la pelote jusqu'au bout, c'est le candidat par défaut. Même si c'est le candidat de la primaire et qu'il a la légitimité de la primaire, dans cette séquence-là, c'est un choix parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. C'est ça. Ils ne pouvaient pas faire autrement. Ils ont essayé de trouver une formule en envoyant Gérard Larcher pour le lui dire. Et puis, ça n'a pas marché. En gros, Fillon a retourné Larcher pendant leur entretien. Et ce week-end, il s'est assuré du soutien de Sarkozy, de Juppé et des 5-6 qui doivent compter. Et puis, il a fait sa conférence de presse hier. Roland Quairol. Pour votre question, parce qu'en effet, chez ses amis, il a gagné. Et on le savait depuis qu'il a annoncé la conférence de presse. On savait que c'était terminé puisqu'il n'y avait pas de plan B. Il s'est quand même fait fort de leur rappeler que B comme Bérezina, en plus il osait ce fiche 2. C'est pour ça qu'il a gagné. Il reste à gagner dans le public, dans le peuple de droite. Alors, est-ce que ça peut finir par se retourner en sa fin ? Oui, c'était la question. C'était votre question. Je crois que ce n'est pas impossible. Mais que ça va être lent. C'est-à-dire que nous avons des électeurs de droite qui, pour l'essentiel, ont envie que la droite gagne. Se sont habitués à l'idée que normalement, ça serait Fillon. Qui souhaitent donc qu'ils gagnent. Et qui ont terriblement envie d'être convaincus qu'il n'y a pas de problème le concernant. Et les études qualitatives, depuis quelque temps, il y en a une qui a été publiée sur Internet par Harris Interactive. montre à quel point il y a chez l'électeur des Républicains cette envie d'être rassuré pour pouvoir, à niveau, voter pour Fillon sans se faire engueuler par son voisin de palier. Alors la question, c'est est-ce qu'ils vont avoir ce sentiment, sans être forcément tous dupes, sans croire tout ce que dit Fillon. Mais en voulant tellement le croire que ça suffit. Alors le nouveau sondage aujourd'hui pour Atlantico et RMC montre qu'il est passé, il a gagné 9 points sur les gens au sein de l'électorat républicain qui souhaitent le voir candidat. Plus 9, c'est pas mal. Mais ça ne le met qu'à 67%. Dans son propre... Dans son propre parti principal, dans son cœur de cible. Et c'est pas beaucoup, c'est ça que vous voulez dire Roland-Cherolle ? C'est mieux que rien. Oui, c'est sûr. C'est-à-dire que ça a quand même provoqué quelque chose. Rappelons-nous que les Français, téléspectateurs, ils n'ont pas vu la conférence de presse. Ils ont vu les extraits du journal télévisé. Or, la force que pouvait avoir le discours de la conférence de presse, c'était l'ensemble de la séquence. Quelques extraits, c'est très difficile de convaincre des gens. De ce point de vue, je ne sais pas s'il a eu raison, en termes de communication, de prendre cette façon-là. Donc c'est une chose à quoi, petit à petit, les gens peuvent s'habituer. C'est en tout cas un début de courbe en sa faveur. Et à mon avis, il doit s'en féliciter parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'indications de ce genre depuis 15 jours. C'est un bon début, on le dira. C'est un début. Comme ça, allez, reprendre le chemin de la campagne coûte que coûte. François Fillon a réuni ce matin les parlementaires inquiets des remontées du terrain. Il s'est une nouvelle fois posé comme la seule option à droite. Avec ce discours ferme, que ceux qui doutent restent chez eux. Lui a choisi de s'afficher cet après-midi dans l'aube avec François Baroin. Une façon de clore définitivement les spéculations sur le plan B. B comme Baroin. Immersion dans la campagne du jour d'après avec Thomas Jarion et Damien Fleurette. Assurer que la tempête est passée. Marteler qu'une nouvelle campagne commence. A trois, le candidat de la droite veut tourner la page de l'affaire Pénélope Fillon. Et c'est le maire de la ville, François Baroin, qui fait passer le message. En réalité, la campagne démarre. On peut dire que c'est le lancement de la campagne. Comme dans une partie des chèques, toutes les pièces sont maintenant en place. François Fillon a une légitimité que personne d'autre n'a. Je l'ai dit et je l'ai redit. Il a été investi sur son projet, sur sa candidature, sur son attitude, sur son expérience. La reprise en main de la campagne par le clan Fillon a commencé dès ce matin. Ce député Les Républicains a suivi la conférence de presse de François Fillon. 65% des Français n'ont pas été convaincus. Lui, si. Je crois qu'il a été très clair. C'était nécessaire, c'était indispensable. Parce qu'il y avait quand même beaucoup d'émois et d'inquiétudes. A la fois parmi les parlementaires, mais au-delà parmi les militants, parmi les sympathisants. Ce midi, Michel Herbillon quitte son bureau de l'Assemblée, direction le QG de François Fillon. Le candidat reçoit l'ensemble des parlementaires. Ces derniers jours, certains ont publiquement appelé à son retrait de la campagne. Le député du Val-de-Marne, lui, a préféré faire bloc autour de son candidat. Moi, je désapprouve ces initiatives individuelles. Parce que je pense que quand une équipe a une difficulté, on n'essaie pas de marquer des buts contre son camp. Et c'est pour ça que je n'ai pas du tout apprécié ces initiatives individuelles. Mais ça, c'est le syndrome d'un certain nombre de députés. C'est le syndrome, pour faire un peu vintage, 36-15, j'existe. Après les doutes, après les interrogations, Michel Herbillon veut croire à l'unité de son parti. Alors il va prêcher la bonne parole devant les caméras. Passage obligé avant d'entrer au QG. Le sujet du jour, c'est de se rassembler autour de François Fillon pour gagner la présidentielle et redresser notre pays. La réunion à huis clos a duré moins d'une heure. François Fillon a lancé aux parlementaires que ceux qui doutent restent chez eux. A la sortie, Michel Herbillon et les ténors de la droite ont un seul et même discours. Tous les parlementaires de la droite et du centre sont tous derrière François Fillon pour cette campagne. Et on a maintenant 76 jours pour aller à la rencontre des Français. L'heure n'est plus aux états d'âme. L'heure est à l'action, à la mobilisation sur le terrain. Mais pour relancer sa campagne, la droite va devoir compter sur ses militants. C'est pas mal la mise en page. Ouais, ouais, elle est nickel. Claire, Mathieu et Alexandre sont engagés au sein du courant progressiste et libéral droite libre. Les 15 derniers jours de terrain ont été douloureux. L'affaire est sortie, je sais pas, le mercredi ou... Le mercredi, on a dû tracter le jeudi. Donc c'était vraiment le lendemain. Ça venait juste de sortir. On tractait dans le 16e. On s'est fait défoncer. Clairement. On sait qu'on va s'en prendre plein. Enfin, vraiment, ça va être un peu difficile. Mais bon. Enfin, ça, je suis convaincu que c'était lié au fait qu'il n'y ait pas eu encore de clarification de sa part. J'étais dans le Lot-et-Garonne le week-end dernier. Les gens étaient fous de rage. Ils comprenaient pas ce qui se passait. Ils étaient déçus par l'attitude de François Fillon, par son manque d'explication et de clarté. Et depuis la conférence de presse d'hier, je pense que ça a permis effectivement de tourner une page. Pour eux, l'explication de François Fillon est arrivée un peu tard. Mais elle a été salutaire. Moi, je suis convaincu à 200%. Vraiment, je mets aucun doute. J'ai absolument confiance en François Fillon. Je pense qu'il sera un grand président de la République qui va être capable de porter son projet, de convaincre une majorité de Français et d'être élu en mai prochain. J'en suis convaincu aussi. Et je veux clairement pas qu'on continue à parler de ces histoires pendant toute la campagne présidentielle. Un vœu pieux, car ce soir, nouvelle révélation dans le canard enchaîné. Pénélope Fillon aurait touché au total 45 000 euros en indemnité de licenciement payé par l'Assemblée nationale. Et toujours selon l'hebdomadaire, les policiers n'auraient aucune preuve matérielle de son travail d'attaché parlementaire. Alors, c'était intéressant ce que disaient ces militants. Il y avait un jeune homme qui disait, bon, en gros, c'était compliqué avant la clarification, comme s'il suffisait de quelques excuses, d'une conférence de presse bien troussée sur la forme et d'un François Fillon qui fait le chef, comme vous nous avez dit tout à l'heure, pour qu'on tourne une page. C'est aussi simple que ça, Roland-Carrone ? Je crois que ce n'est pas forcément aussi simple que ça. Je crois que d'abord, il s'en est pris à deux catégories de personnes dans sa conférence de presse, qui sont les journalistes et les magistrats. Et moi, j'ai une hypothèse, c'est que ça ne leur a pas plu. Et que, quelle que soit leur opinion politique personnelle, ça ne va pas les convaincre absolument de lâcher l'affaire. C'est très dangereux de faire ça. Je vois bien qu'on essaye de mettre les rieurs de son côté. Les journalistes et les magistrats sont mal vus dans l'opinion publique. Mais eux-mêmes, ils doivent se sentir un peu blessés. C'est ce qu'a fait Trump. C'est ce qu'a fait Trump. Ça ne lui a plus réussi. Mais c'est pour ça que Fillon l'a fait. C'est ce qu'avait fait la campagne du Brexit aussi. Vos confrères étaient sans arrêt traînés dans la bouille. Ça faisait plaisir. Et ça fait plaisir de taper sur les élites. Et les journalistes et les magistrats, ils font évidemment partie des élites. Mais en même temps, ces élites-là, elles ont des pouvoirs. Elles peuvent s'en servir. Et je ne suis pas sûr qu'on va oublier l'affaire Pénélope parce que les journalistes et les magistrats se sont fait engueuler. Peut-être même au contraire. Et puis l'opinion, est-ce qu'elle va se satisfaire ? C'est ça la question. Il y avait un mot fort dans la conférence de presse qui va rester et qui est celle sur laquelle les militants qu'on vient de voir espèrent que ça change le climat. C'est « je présente mes excuses aux Français ». Alors évidemment, ceux qui ont l'habitude de regarder l'ignaline, ce qu'il a dit, il n'a pas présenté ses excuses aux Français exactement sur ce qui énerve les Français. Par exemple, le niveau de rémunération de sa femme. Ne parlons pas des emplois fictifs puisqu'il a dit que c'est la justice. Très bien. Laissons faire la justice. Mais les niveaux de rémunération, ça fait un choc à beaucoup de gens. La situation économique et sociale des Français, elle est difficile. Et il l'a absolument défendue. Il les a mis sur Internet. Chacun peut aller les regarder. Ça correspond d'ailleurs en net absolument à ce que le canard enchaîné avait publié en brut. Donc au fond, on avait l'information et il la confirme. Alors, est-ce qu'on se souvient simplement de... Je présente mes excuses aux Français. Et est-ce que du coup, on est content de les accepter parce qu'on passe à autre chose ? Ce qui est, dans mon hypothèse, est le plus fort courant dans la droite. Mais ce qu'il n'y a pas aussi... Oui, oui, mais il présente ses excuses sur quoi ? Il ne justifie pas les niveaux de rémunération ni de sa femme, ni de ses enfants. Ni de ses enfants. Laurent Valdigui. Mais François Fillon, il doit restaurer... Il est le candidat d'ailleurs, d'abord, qui va demander le plus d'efforts aux Français. C'est comme ça qu'il se pose. Enfin, il nous a dit que non, qu'il allait leur apporter des tas de cas. Enfin, bon. Il doit restaurer son image. Il était différent, François Fillon, à droite. Sa différence à lui, pas seulement pendant la primaire. Il était, au moment des affaires Tibéry, il demandait la démission, l'exclusion des Tibéry. Il était différent parce que... D'ailleurs, il en faisait son personnage. Il n'était pas impliqué dans les affaires. Il était étranger à tout ça. Et il était pour une plus grande transparence, rigueur, souvenez-vous. Alors, il l'a nié ensuite, mais il espérait que la justice allait aller plus vite et fasse la lumière sur les affaires Sarkozy. Donc, cette différence à lui, elle le rattrape, mais de façon, pour lui, tragique. Pour faire suite à ce que disait Roland Quairolle, pardonnez-moi de vous avoir coupé, Laurent Valdiguet, est-ce que vous pensez que les magistrats vont être en colère de ces charges de l'équipe Fillon ? Ils ont fait dans les deux heures un communiqué dans lequel ils rappelaient qu'ils travaillaient avec sérénité et célérité. C'est-à-dire, ils avaient promis au camp Fillon à juste titre, puisque c'était ce que François Fillon, sur TF1, il était encore de François Fillon différent, sur TF1. Puisqu'il avait dit, et ça consistait à faire tapis, à mettre tous ses jetons sur la table, il avait dit, si je suis mis en examen, je démissionnerai. Et hier, qu'est-ce qu'il a fait ? Quasiment l'inverse. Quasiment l'inverse, en envoyant ses avocats contester la compétence du parquet national financier. Donc, ils s'apprêtent, c'est bien ce qu'on comprend, ils s'apprêtent à dire, oh ben, si cette juridiction-là, dans une semaine ou dans 15 jours, vient me chercher les poux dans la tête, mes avocats verront si elle est compétente ou pas. C'est ça, le François Fillon nouveau. Et le François Fillon nouveau, il est à l'inverse du François Fillon de ses 20 dernières années par rapport à ce dossier-là et par rapport à ce sujet-là. C'est ça, son enjeu. Alors peut-être, comme le dit Roland Quairol, pour les 18-19% d'électeurs ex-RPR de la droite, tout ça est très bien. Mais pour les autres, pour ceux qui, dans une campagne, c'est la primaire, même s'il y a 4 millions d'électeurs, ça ne fait que 10% du corps électoral. Pour les autres, pour ceux qui sont de l'autre camp susceptibles de choisir un candidat qui n'est pas du leur au second tour, pour les autres, cet autre François Fillon opposé au personnage qu'il est depuis 20 ans, c'est quelque chose de nouveau. C'est un peu terra incognita. Et vous rappelez à juste titre qu'il va devoir, dans les semaines qui viennent, séduire au-delà de son camp et c'est 50% plus une voix, la présidentielle. Et il va avoir, effectivement, du chemin pour retisser les fils avec les Français. C'est ce que disait ce matin Éric Wörth. Ça va être vraiment sa mission dans les prochains jours. Isabelle Véramasson... Oui, j'avais envie de revenir sur ces militants qui avaient l'air, quand même, de se préparer à souffrir. Et je me disais, quand même, effectivement, le fait que François Fillon ait décidé de se maintenir est quand même une décision compliquée, je trouve. On n'a pas l'air de le discuter. En réalité, il risque beaucoup de choses. Il risque, évidemment, de ne pas dépasser ces 18% de son socle pour les raisons que vous avez données. Il n'a pas donné d'explication réelle. Ces militants ne vont pas pouvoir répondre est-ce que oui ou non, Mme Fillon a travaillé ou pas. Est-ce que ces 45 000 euros nouvelles se justifient ? Ils n'ont pas d'éléments. Et puis, surtout, il y a le risque que les juges, à un moment donné, décident qu'il va le mettre, que François Fillon va être en examen. Et là, il a parti. Je trouve qu'il a pris la droite en otage et que ces hommes et cette femme de droite qui est autour de lui ont pris un risque tout à fait important et qu'ils risquent de payer de manière assez élevée. Bruno Jeudy. On attendra quand même, je ne vais pas prendre la place des juges, on attendra de savoir si cette enquête préliminaire débouche sur une information judiciaire ou sur un classement sans suite ou éventuellement sur un renvoi en correctionnel. Pour l'instant, il est présumé innocent. Quant au sondage, madame, vous aurez remarqué qu'il n'est pas descendu à 18. Le plus bas, c'est 18,5. Donc, on attendra de voir s'il a 18, il n'a aucune chance. Vous savez, en matière de sondage, même si j'en publie beaucoup, on reste prudent, n'est-ce pas ? Oui, mais enfin, c'est des indications. Il nous faudra gagner des points. Et aux dernières nouvelles, la surprise, et honnêtement, même dans le camp Fillon, c'est une surprise, il est à 18,5. Ça fait deux jours. Et d'ailleurs, ce soir, il y a un sondage, comme tous les jours, le rolling Paris Match qui le donne toujours à 18,5. Donc, c'est la troisième vague où il ne bouge plus. Il ne bouge plus, en fait. Mais il va faire qu'il bouge si il veut passer. Oui, bien sûr. Mais je veux dire, il avait perdu, depuis les révélations du canard de la semaine dernière, deux points, ce qui était beaucoup en deux vagues. Et là, il se maintient plus tôt. Il nous dit de toute façon, Bruno Joly, qu'il ne regarde pas les sondages. On n'est pas obligé de le croire. Il n'arrête pas de les regarder. Mais voilà, bon, d'accord. Ils ont surtout été contents du week-end dernier. Ils ont surtout été très contents d'un autre sondage qui était publié dans le journal du dimanche où, justement, plus de 60% des sympathisants de droite souhaitaient le maintien de François Fillon, ce qui, quelque part, a clos le débat sur retrait ou non de la candidature. Parce qu'on peut trouver ça nul ou trouver ça bien. Mais la primaire a mis en place François Fillon avec un élan qui est quand même de 4,5 millions de personnes. Dans un autre contexte. Ce qui n'est pas rien. Dans un autre contexte. Mais c'est difficile de lui enlever depuis cette légitimité. Il l'a très bien expliqué, ça. C'est pour ça qu'il n'y a plus de sujet. Et c'est toute la difficulté de la droite aujourd'hui. C'est que la primaire, au fond, empêche le remplacement, rend difficile le remplacement du candidat. Sauf par Alain Juppé. Alors, on ne va pas refaire le match. On ne peut pas. Sauf quand même qu'il n'y avait que 30% des sympathisants LR qui souhaitaient Juppé. Et 25% seulement Sarkozy. C'est-à-dire que, vraiment, je ne vois pas comment ils auraient pu se prendre pour faire un plan B. J'ajoute le dernier point. C'est que, de toute façon, il y a un moment où la justice qui agit dans la sérénité et avec célérité, comme le dit Laurent Moldigué, il y a un moment où elle ne peut pas pouvoir continuer à faire des actes si près de la présidentielle. Sinon, ça va quand même poser une difficulté. Est-ce qu'on n'y est pas déjà ? Est-ce qu'on n'y est pas déjà ? On est à 76 jours de la présence, 75 jours de la présence. Je pense qu'on est déjà un peu dans... On est déjà un limite... On se rapproche maintenant vraiment du premier tour. Et plus ça va avancer, au mois de mars, on n'imagine pas que la justice, je pense, puisse prendre le risque d'éliminer un candidat. Ou alors là... Non, mais là, on change. Pourquoi pas ? Pourquoi pas, dit Laurent Moldigué ? Ce sera du jamais vu. Je pense qu'il y a une difficulté. On peut dire pourquoi pas. C'est que c'est inimaginable dans une démocratie pluraliste qu'une décision judiciaire empêche le pluralisme démocratique dans l'élection principale. La droite française, elle est en plus plutôt en situation de pouvoir l'emporter. Une décision judiciaire interdisant à un candidat et du coup à la famille politique de présenter ce que ce soit, ça l'interdit politiquement. Vous le voyez bien. Ce serait ce qu'on a le... C'est la réalité. Ce serait inadmissible. Ce n'est pas la justice qui va déterminer le casting. On n'en est pas encore là. Si vous le voulez bien... Pour l'opinion, ça serait pour le coup un coup d'État institutionnel comme l'a dit à tort jusqu'à maintenant François Fillon. Si vous le voulez bien, on avance avec cette question. La séparation des pouvoirs donne-t-elle le droit aux parlementaires d'utiliser l'argent de nos impôts sans aucun contrôle ? Laurent Maldigué, c'est tant des arguments de François Fillon qui dit en gros la justice n'a pas à se prononcer sur ce que décide le parlementaire, c'est la séparation des pouvoirs. Mais les parlementaires, ils ont trois enveloppes. Ça remonte à Chaband-Helmas. Les députés se plaignaient de ne pas avoir de place de parking autour de l'Assemblée. Donc Chaband-Helmas leur a créé un parking et l'Assemblée a commencé par doter les députés de chauffeurs. Et puis les députés ont eu... À l'époque, c'est l'Assemblée qui les payait directement. Puis ils en ont eu un, puis deux, puis trois. Et ensuite, le Sénat a dit on va faire la même chose. Et ensuite, ils se sont rendus compte que finalement, trois, c'était peut-être trop. Et certains, on le découvre aussi, c'est une autre affaire concernant François Fillon, ils ont trouvé un système pour récupérer le reliquat. Ça, c'est le Sénat. C'est la taille. Ça, c'est le Sénat. Mais au fond, c'est encadré. Les députés, ils ont déjà une enveloppe de parlementaires, leur revenu. Ils ont une enveloppe pour les frais professionnels. et ils ont une enveloppe pour leurs collaborateurs. Mais leurs collaborateurs, ils doivent travailler. C'est-à-dire, François Fillon répond toujours à une question qui n'est pas celle qui est posée par la justice. C'est, quelle heure est-il ? J'ai 12 ans et demi. C'est-à-dire, la question posée par la justice, c'est pas ça. C'est pas, est-ce que vous pouvez ou non embaucher votre femme. C'est, est-ce que votre femme travaillait ou non pour vous, pour votre suppléant, Marc Jouleau, parce qu'on l'oublie toujours, lui. Mais pendant 5 ans, Pénélope Fillon, elle a travaillé pour le suppléant, François Fillon. Si on comprend à la demande de François Fillon qui voulait rester en contact. Donc, vous voyez, c'est pas, la question c'est est-ce qu'elle a travaillé ou non ? Et si elle n'a pas travaillé du tout, si elle n'a fait aucun travail, à la limite, elle aurait pu tourner la pelouse, ça aurait été un travail. Si elle n'a pas travaillé du tout, je dis ça parce que tout à l'heure, Bruno Jeudy disait qu'il y a une histoire en justice. Ou justement, le collaborateur s'occupait du jardin du sénateur. Et ça se termine comment ? Ça s'est terminé que l'emploi n'a pas été reconnu fictif. Voilà. Parce qu'il travaillait. Il n'a pas été reconnu fictif. Au fond, c'est la nature du travail qui peut éventuellement dire écoutez, il fait ce qu'il veut. Il n'y a pas de définition de poste. C'est en ça que c'est compliqué de définir le travail d'un assistant parlementaire. C'est facile de déterminer éventuellement si elle ne travaillait pas du tout. Surtout qu'elle l'a dit. Ce n'est pas difficile. Ils font des tâches extrêmement différentes. Elle l'a dit. Il y en a qui font des tâches intellectuelles de préparation des amendements, des propositions de loi, des projets. Et là, on voit bien, ils font des recherches historiques, juridiques. Et puis, il y en a qui sont chargés d'aller dans la circonscription pour aller à la permanence, recevoir les gens, aller au bal de sapeurs-pompiers quand le patron n'y va pas, voire servir de chauffeur. Car pas mal de députés disent, ben moi, c'est beaucoup de réunions qu'il faut enquiller. Après quoi, on fait un dîner, il faut boire un coup, il faut qu'on soit raccompagné. Donc, c'est bien d'avoir un chauffeur. Voilà, tout ça est possible. Mais tous ces travaux qu'on peut faire dans ces cadres si divers peuvent assez aisément se prouver. Moi, j'ai parlé avec des dizaines de collaborateurs parlementaires. J'ai beaucoup de mes anciens étudiants qui sont devenus collaborateurs parlementaires. Je les connais bien. Ils sont tous sidérés parce que ça leur est facile de montrer par leur boîte mail, par les notes, par les agendas. C'est très facile à démontrer. C'est pour ça que le doute n'a pas cessé de croître et qu'il y a un lien en plus entre ce qu'on fait et la rémunération qu'on a. Et nous ne nous y trompons pas. Ce sont des fonds publics. Mais ce sont des contrats de droit privés. On peut vérifier l'exécution des contrats de droit privés. Je retiens un argument que vous donniez, Isabelle Véramasson. Est-ce que les militants qui sont sur le terrain vont avoir des arguments pour répondre aux interpellations ? Ça va être la difficulté. Vous l'avez dit parfaitement. Tout dépend de la question qu'on lui pose. Si on lui demande son âge, il ne faudra pas répondre. Évidemment, étant donné qu'il n'a pas répondu à la question que se posent les gens, ils n'ont pas d'élément de réponse. Et pendant ce temps-là, elle déroule sa campagne sans être inquiétée. Marine Le Pen, aux prises avec des affaires d'emploi fictifs au Parlement européen et des enquêtes en cours sur le financement de ses campagnes électorales, espère malgré tout profiter des difficultés de François Fillon. Ce week-end, elle a lancé sa campagne à Lyon. La stratégie est toujours la même. Arrondir les angles sans renoncer aux fondamentaux du Front National avec quelques clins d'œil quand même appuyés aux électeurs de François Fillon. Gladys Lafitte, Maxime Leogier. Elle est bien décidée à accéder à la plus haute marge du pouvoir. À Lyon, Marine Le Pen lance officiellement sa campagne devant 4000 personnes. Ses premiers mots sont adressés à ses adversaires. Ici, aussi nombreux aujourd'hui, c'est que vous avez compris et l'actualité récente en a apporté une démonstration éclatante que contre la droite du fric et la gauche du fric, je suis la candidate de la France du peuple. Première et dernière offensive concernant l'affaire Fillon car Marine Le Pen est elle-même visée par des soupçons d'emplois fictifs au Parlement européen. Même si les procédures judiciaires dont elle fait l'objet ont peu d'impact sur sa campagne, ce week-end, la consigne était claire, pas d'attaque trop ciblée. Moi, je ne me formalise pas sur l'histoire de Pénélope. Ce n'est pas le seul, soit Fillon qui a fait cela. Je veux dire que les socialistes sont en tendance à mettre toujours le doigt sur les autres alors qu'ils devraient bien se regarder. L'affaire Fillon, c'est une affaire. Moi, je ne m'intéresse pas vraiment, je m'en fiche un peu. Voilà, moi, ce que je veux, c'est que Marine arrive à l'Elysée et puis voilà. Deux journées d'assises pour présenter le projet mais aussi pour asseoir la stratégie de polissage du Front National. La flamme historique a disparu. Slogans et affiches mettent en avant Marine Le Pen, la femme et non plus le parti. Ce qui ne renonce pas. Je suis une femme et comme femme, je ressens comme une violence extrême les restrictions des libertés qui se multiplient dans tout notre pays à travers le développement du fondamentalisme islamiste. Notre candidate n'est pas la candidate du Front National. Notre candidate est la candidate du peuple français. Donc, elle a souhaité avoir une vision et un projet présidentiel différents qui correspondent à sa personnalité, à son histoire. Mais derrière l'image, l'ADN du Front National est toujours présent. Une heure de discours anti-mondialisation, anti-Europe et anti-migrants. Nous appliquerons le principe selon lequel un étranger clandestin ne pourra jamais être régularisé et a fortiori jamais naturalisé. Ceux qui sont venus en France, c'est pour trouver la France, pas pour la transformer à l'image de leur pays d'origine ou alors s'ils voulaient vivre. s'ils voulaient vivre comme chez eux, il leur suffisait de rester chez eux. Pas de changement majeur depuis la dernière présidentielle. Sur les 144 engagements de Marine Le Pen, deux ont disparu. La sortie de l'euro, maintenant conditionnée à un référendum dans les six mois sur la sortie de l'Union européenne et la peine de mort remplacée par la perpétuité réelle. La grande idée dominante de ce projet, c'est de retrouver notre liberté, c'est-à-dire notre souveraineté en matière législative, en matière territoriale, en matière monétaire pour ensuite mener une politique qui soit à nouveau une politique de justice sociale, c'est-à-dire au bénéfice de tous les Français, des classes populaires, des classes moyennes, des familles. Vive le peuple, vive la République, vive la France ! Son électorat est convaincu. Marine Le Pen est créditée de 25% des voix au premier tour devant Emmanuel Macron. Marine Le Pen, présidente, un risque selon les marchés financiers qui relève les taux d'emprunt de la France à 75 jours de l'élection présidentielle. Et cette information qui a suscité une réaction du ministre Michel Sapin qui a enjoint les marchés à ne pas spéculer sur la victoire de Marine Le Pen considérant que ce serait au fond mauvais pour la France et que surtout ce serait perdre au final. Cette question, Bruno Jeudy, pourquoi les médias font-ils si peu de cas de Marine Le Pen pour des faits similaires ? Ce sont les affaires, les faits similaires. Ils en ont fait. Les affaires ont souvent été abordées lorsqu'elles ont éclaté. Il y en a eu de nombreuses ces dernières années. Le financement des différentes campagnes, les comptes de son père, les assistants européens. Ils en ont fait. Mais le problème, c'est que sur Marine Le Pen et sur le Front National, en règle générale, les affaires n'impriment pas. Et pourquoi ? Parce que le Front National, c'est comme ça, est un parti qui n'a pas été au pouvoir. Alors il gère des mairies, il a quelques... Et pour l'instant, au fond, il y a une sorte de virginité et ils n'ont pas été associés au pouvoir comme la gauche et la droite l'ont été successivement depuis les 30 dernières années. Et c'est des années qui coïncident avec la progression du chômage de masse, de l'immigration, des déficits et tout ce qu'on entend habituellement dans les discours de Marine Le Pen. Donc quelque part, elle bénéficie de cette situation aujourd'hui. Et puis je pense que globalement, il y a une impuissance du discours public à la fois, on l'a vu lors de ce quinquennat, au fond, entre le discours de campagne et puis ce qui se passe pendant la gouvernance. Et ça a été la même chose pour Nicolas Sarkozy. C'est vrai que les deux derniers quinquennats ont remis en selle en quelque sorte Marine Le Pen alors que le Front National était tombé en 2007 en dessous de 10%. Je pense que c'était ça. Cette affaire de différence de traitement par rapport aux affaires d'une manière générale entre le Front National et François Fillon, c'est un des arguments qui est porté par les proches du candidat Les Républicains qui disent mais nous on fait la une des journaux tous les jours et on parle assez peu des affaires du FN. Là-dessus, franchement, je suis plus d'accord avec François Fillon qu'avec Bruno. Je trouve qu'en effet, si on regarde la couverture médiatique des affaires Front National, tu as dit on en parle. Oui, on en parle. Mais ce n'est pas la même chose que tous les soirs aux 20h, les unes des journaux. C'est une couverture modérée. Je suis persuadé que si on interrogeait des électeurs en qualitatif en leur demandant qu'est-ce qu'exactement on lui reproche ? C'est quoi les 110 000 euros quand même qu'elle est censée devoir au Parlement européen ? Est-ce que cette somme déjà, elle est souvent... 340. Oui, oui, mais dans l'immédiat, 110 et en fait, ça porte sur 3. Mais pourquoi ? Alors, est-ce que par exemple, ils ont entendu parler de l'ancienne belle-sœur de Marine Le Pen qui était devenue sa secrétaire à Paris et qui est devenue sa chef de cabinet à Paris et qui n'a jamais bougé de Paris et qui était payée par un Parlement qui siège à Strasbourg et à Bruxelles ? Voilà, ce sont des faits très comparables aux accusations les plus graves qu'on a portées contre François et Pédard Fillon. Et je pense que cette couverture n'a pas été extrêmement forte dans l'ensemble médiatique si on le compare à l'affaire Fillon. Et puis, il y a une deuxième chose que j'ajouterais et là, on va se retrouver je pense plus d'accord, c'est que les électeurs du Front National s'en fichent. On les a entendus dans le reportage tout à l'heure on les a fait en s'en fichent. Et ils s'en fichent enfin ils disent ça mais c'est pas qu'ils s'en fichent parce que voilà Fillon aussi, etc. Ils utilisent le vote Marine Le Pen comme une arme contre tous les autres. Et c'est le fameux désir de renverser la table. Elle est comme ça elle aussi. On s'en fiche. De toute façon elle ne va pas arriver au pouvoir. On vote pour elle pour emmerder les autres. Laurent Valdiguet. Oui, c'est vrai que le Front National est le parti des affaires en réalité. Il y en a plein depuis longtemps. Elles sont assez secrètes parce que c'est vrai que pour faire un retour en arrière sur Fillon et tout ça la droite et tout ça un peu le combustible c'est cette espèce de triangle des Bermudes de Copé, Sarkozy, Fillon. Il y a un combustible interne qui fait que ça a dopé toutes les affaires de ce parti-là. Au Front National ces affaires-là elles se gèrent en famille. Les intouchables de Montretout comme dit François Fillon pour baptiser les Le Pen ils ont 14 procédures fiscales aux fesses. Le fisc leur réclame plus de 3 millions d'euros. Ils sont cernés par les dissimulations éventuelles de comptes en Suisse de donations entre eux, etc. Donc oui il y aurait sur le Front National tout un tas de sujets. Les journaux en parlent on le sait tout ça. Il n'y a pas... Vous savez la formule de Lazareff un chien qui mord un banquier c'est une brève un banquier qui mordrait un chien ça serait la une. Au fond parce qu'on le sait tout ça parce que son père était de toute sa vie cerné par le fisc les affaires et tout ça il y a un petit peut-être côté banal à la vie du Front National Isabelle Véramasson Je ne sais pas Je crois aussi alors l'explication des journalistes qui n'est pas tout à fait fausse c'est que l'histoire avait éclaté avant et que donc la nouveauté prime donc la nouveauté c'est François Fillon par rapport à ça c'est une raison mais je crois d'abord le storytelling n'est pas tout à fait le même c'est-à-dire qu'il y a dans l'histoire de François Fillon sa femme ses enfants le fait qu'il apparaissait comme chevalier blanc qu'il y a un contraste donc l'histoire est peut-être plus amusante C'est aussi une histoire de famille chez les Lepers et avec des gens qui disent aussi qu'ils ne vont laver plus blanc et ce qui me semble important c'est qu'il y a toujours en ce qui concerne et là elle a gagné enfin elle a gagné le Front National a gagné cette victoire-là il a le sentiment et c'est ce qu'elle dit constamment qu'il y a un traitement différent en ce qui concerne les Le Pen et c'est que de toute façon on leur cherche des noises on va leur chercher des poux et que de toute façon tout cela n'est ils n'ont pas le même traitement que les autres que les autres partis et là pour autant des gens recommandables du point de vue des affaires et donc c'est parano peut se plaindre d'être plus sous le projecteur des médias que l'autre très bien mais il y a aussi une chose objective on peut regarder il n'y a qu'à regarder le traitement des médias il n'y a qu'à regarder les places consacrées et les places consacrées dans l'audiovisuel et moi à mon avis c'est vrai qu'il n'y a pas le même traitement la question qui a été posée c'est en gros qui peut profiter de ces difficultés de François Fillon est-ce que ça se lit dans les sondages on pense évidemment à Marine Le Pen et à Emmanuel Macron en tous les cas si on s'en tient je suis désolé de le citer toujours l'IFO Proling depuis la semaine dernière on voit bien que Marine Le Pen et ce soir encore elle gagne un demi-point ce qui fait qu'en une semaine elle a gagné deux points elle est à 26% c'est beaucoup deux points à l'échelle d'une semaine c'est énorme dans une élection présidentielle sachant que sur ce type de sondage 500 personnes interrogées tous les jours l'évolution est plutôt lente c'est de l'ordre du c'est 0,5 0 et là c'est deux points donc elle a vraiment elle a vraiment progressé et manifestement capitalisé sur une partie de la droite qui se dit bon bah allez c'est Le Pen on l'a entendu et elle a fait des clins d'oeil elle a fait des clins d'oeil lors de son meeting pour l'accompagner elle a fait attention donc un Marine Le Pen en profite énormément deuxièmement effectivement un petit peu Emmanuel Macron mais assez peu en fait Roland a raison c'est plutôt de l'ordre du demi-point pour lui donc c'est assez peu parce que finalement aujourd'hui François Fillon et Emmanuel Macron il y a très peu qui les séparent donc assez peu et Macron je pense que le parti qui en profite énormément c'est le parti des écœurés de la politique alors là celui-ci je pense que et les abstentionnistes il a beaucoup grossi une dernière question très rapide Bruno Jeudy est-ce qu'il est en retard dans sa campagne on a vu Emmanuel Macron en meeting ce week-end à Lyon Jean-Luc Mélenchon Marine Le Pen ils sont lancés ils essaient de dérouler leur programme elle est aujourd'hui en déplacement sur le thème de la sécurité après les événements à Aulnay-Sous-Bois est-ce qu'il peut rattraper son retard ? il n'est pas en retard il est à l'arrêt la campagne s'est arrêtée la semaine dernière il a fait une sortie à Charleville-Mézières ensuite il s'est enfermé pendant trois jours pour réfléchir sur justement comment reprendre la main comment organiser cette fameuse opération transparence et cette conférence de presse et là il tente de ressortir à trois aujourd'hui chez François Baroin c'était dans votre reportage il sera demain à Juvisy et jeudi à Poitiers pour refermer la bouche chez Jean-Pierre Raffarin un pilier du jupéisme et ce week-end il va aller à La Réunion tenter de reprendre le chemin normal d'une campagne mais en fait c'est une nouvelle campagne qui commence et au fond vous allez voir que dans les jours qui viennent c'est pas seulement la campagne qui va changer c'est aussi un peu le projet parce que le cap est fixé mais le projet n'est pas figé et vous allez voir que le projet va évoluer sur le plan économique il y aura sans doute des choses qui vont changer parce qu'il ne peut plus tenir tout à fait le même discours comme le disait Laurent Valdiguet tout à l'heure Roland Quairol a demandé la permission donc je suis obligé de lui accorder je l'ai demandé à Bruno s'il ne pensait pas que c'était aussi que toute affaire pénalope mis à part François Fillon n'avait pas envisagé de faire une campagne tous azimuts avec des meetings tout le temps c'est quelqu'un qui croyait plutôt qu'après la primaire il bénéficiait d'un avantage et que ce serait les cinq dernières semaines où il faudrait mettre la gomme c'est là peut-être que son agenda est un peu bousculé difficile alors dans un moment où les français réclament davantage de transparence de la part de leurs élus en Roumanie le sujet fait descendre le pays dans la rue ils étaient 500 000 ces derniers jours les plus grosses manifestations jamais vues depuis 1989 et la chute de Ceausescu en cause le gouvernement en place qui a voulu passer un décret dépénalisant l'effet de corruption inférieur à 44 000 euros le pays marque cette fois sa volonté d'en finir avec l'impunité de sa classe politique Marie-Charlotte Duluc et Stéphane Lopez des dizaines de milliers de téléphones illuminent la nuit glaciale de Bucarest instant historique une lueur d'espoir pour la Roumanie car chaque soir depuis une semaine les manifestants crient leur colère face au palais du gouvernement représentation d'une classe politique jugée corrompue le peuple réclame l'abandon d'un décret qui veut assouplir les lois anti-corruption de mémoire de Roumains on n'avait pas vu ça depuis 1989 et la chute du régime communiste de Ceausescu ça réveille des souvenirs de voir tant de monde sur cette place j'étais aux manifestations contre le régime communiste dans les années 90 maintenant mes cheveux sont blancs et je suis venu pour défendre la jeunesse ça suffit maintenant nous voulons un futur ici travailler ici vivre ici et pouvoir être heureux ils se moquent du peuple nous n'avons aucune chance avec ce parti d'escrocs fin janvier le gouvernement fait adopter deux nuits et sans aucune consultation une ordonnance très controversée le texte réduit sensiblement les sanctions courues pour abus de pouvoir les fraudes de moins de 44 000 euros par exemple ne seraient désormais plus sanctionnées un décret qui va à l'encontre de la lutte anti-corruption menée par Laura Kaoudrouza depuis plusieurs années en Roumanie l'image de la justice c'est elle l'année dernière la procureure et son équipe ont instruit plus de 1200 dossiers et prononcé presque autant de condamnations il y a 10 ans les procureurs anti-corruption enquêtaient par exemple sur un professeur qui prenait 10 euros pour valider un examen des affaires très simples maintenant nous enquêtons uniquement sur les actes de corruption à haut niveau cela montre une maturité de nos institutions ces dernières années on a enquêté sur d'anciens ministres ou des membres du Parlement et il y a eu des condamnations prononcées ça montre aux citoyens que la justice est la même pour tous et que personne n'est au-dessus des lois la lutte anti-corruption s'organise aussi jusque dans les vieux faubourgs de Bucarest c'est dans cette maison que l'association Funky Citizen a pris ses quartiers ça c'est Daniel et Laura ils travaillent sur l'un des plus gros sites de fact-checking de Roumanie ce soir-là ils examinent des déclarations de plusieurs hommes politiques on va publier tous les moments de cette conférence et on va expliquer si ce qu'ils ont dit est vrai faux ou si c'est impossible à vérifier et pour sensibiliser les roumains à la transparence ils ont même créé un album de cartes à collectionner ce livret c'est comme la prison et vous devez la remplir avec les autocollants ça c'est Kathleen Voicum c'était un sénateur social-démocrate et il a été condamné pour trafic d'influence ça n'est plus seulement une histoire de politique maintenant c'est l'avenir de notre pays qui est en jeu ce qui se passe en ce moment est vraiment important on est à la croisée des chemins est-ce que l'on veut une démocratie des lois qui sont respectées ou bien des provinces dirigées par des hommes qui peuvent faire tout ce qu'ils veulent c'est le choix que nous devons faire aujourd'hui dimanche le gouvernement a cédé et annulé son décret mais sur la place les manifestants sont toujours là ils l'ont promis ils ne partiront pas avant d'avoir obtenu la démission du gouvernement elles sont assez incroyables ces images qu'on vient de voir avec cette espèce d'album des personnalités condamnées on n'en est pas encore là il n'y a pas cette colère là qui s'exprime et ce ne sont sans doute pas les mêmes exactement les mêmes affaires et la même classe politique mais quand même cette question d'un téléspectateur ou d'une téléspectatrice visiblement en colère le problème ce n'est pas Fillon c'est le système qui permet cela et qui est pourri faut-il que l'on fasse comme les roumains les roumains ils ont un système pour le coup vraiment pourri c'est à dire que le parti social-démocrate qui exerce le pouvoir qui a gagné quand même largement les élections en décembre dernier légitimité politique forte comment il a cette légitimité parce que c'est un parti qui vit complètement d'une façon népotique népotiste dans l'ensemble des campagnes roumaines assez bizarrement contrairement à d'autres partis sociodémocrates européens lui c'est d'abord un parti de campagne et c'est un parti de corruption depuis toujours ils ont repris les anciennes habitudes des bandes de Ceausescu c'est les mêmes souvent qui sont venus les remplacer et ils sont devenus plus que fous de la corruption quand vous pensez qu'une fois qu'ils ont gagné ces élections de décembre ils font passer une loi pratiquement pour faire échapper tous les pourris de leur genre aux poursuites judiciaires et même le secrétaire général du parti il est lui poursuivi parce qu'il a eu des pots de vin d'hiver pour 108 000 layes du coup on dit ça ne marchera qu'à partir de 200 000 sans quoi pas de procès c'est à dire que c'est tellement énorme c'est une telle claque donnée à la population que ça fait toute opinion politique mise à part ça fait plaisir de voir une société qui se réveille et qui n'accepte pas ce qui se passe déjà ils étaient sous l'œil de l'union européenne qui n'arrive pas depuis des années à juguler complètement la corruption même s'il y a eu quelque chose pardonnez-moi Roland-Cellott ce n'est pas juste votre avis sur la classe politique roumaine ce sont des faits attestés y compris au niveau européen tout à fait vérifiables et qui sont connus du parlement européen et de la commission européenne qui fait tout pour essayer de l'empêcher avec des menaces de ne plus verser un certain nombre de subventions et malheureusement ça a continué le président de la république de Roumanie a dit hier qu'il fallait que le premier ministre démissionne et fasse démissionner son ministre de la justice bon voilà où on en est en tout cas si on fait deux pas en arrière par rapport à ce qui se passe et encore une fois qui n'est pas comparable on n'a pas la même classe politique que ce qui se passe en ce moment en Roumanie vous l'avez parfaitement expliqué c'est le sens de l'histoire c'est-à-dire qu'on a ce désir des peuples d'aller vers davantage de transparence mais il y a un côté mai 68 aussi en Roumanie c'est-à-dire là on a le prisme de la corruption bon sans faire aucun rapprochement mais il y a un côté c'est la génération internet c'est la génération qui n'a pas connu le monde soviétique et tout ça c'est une génération qui est branchée sur internet et qui veut un renouvellement c'est aux Etats-Unis c'est les plus grandes manifestations depuis Trump depuis la guerre du Vietnam il y a un côté les historiens qui viennent de faire un gros livre l'histoire de France en 146 dates ils ont mis la date de l'arrestation d'Hominique Strauss-Kahn alors quand on leur demande mais pourquoi vous vous rendez compte l'histoire de France depuis Vercingétorix enfin tout ça pourquoi au fond cette petite date qu'on aurait vite oubliée et ils disent oui bon on a beaucoup hésité on a beaucoup réfléchi mais en fait c'est un tournant dans la transparence et on pense au-delà Strauss-Kahn que ça c'est quelque chose qui est un fait historique qui va peut-être durer beaucoup plus longtemps que le souvenir de Dominique Strauss-Kahn et que ce souci de transparence cette mémoire internet qui va rester sur tout ça c'est peut-être un fait historique nouveau et la Roumanie c'est peut-être ça Bruno Jeudissa il l'a assez bien expliqué hier François Fillon en disant qu'il présentait ses excuses au fait parce qu'il n'avait pas suffisamment vu que le pays avait changé qu'il y avait des pratiques qui n'étaient plus acceptées par les français il l'a bien expliqué pour le meilleur et pour le pire parce qu'au fond il analyse bien la situation pratique ancienne pratique déplorable je m'en excuse mais en même temps ça montre aussi un peu le niveau de déconnexion de l'homme politique qui lui est en politique depuis la fin des années 70 il est élu en 1980 la première fois et au fond pendant 35 ans enfin en tous les cas 15 ans pour cet emploi il a comme beaucoup de parlementaires parce que c'est une pratique au fond jusque la loi de transparence on l'a dit ici ils n'étaient même pas obligés de donner le nom de leur collaborateur jusqu'en 2013 loi qui a été votée après l'affaire Cahuzac donc au fond ça montre aussi la déconnexion alors pas seulement de François Fillon mais au fond de toute une classe politique il faudra qu'ils en passent par là pour la prochaine présidentielle à votre avis très vite mais bien sûr et non seulement et on est déjà certain qu'il va y avoir une modification de la loi s'agissant des assistants parlementaires parce qu'au fond on ne légifère dans ce pays qu'après des affaires des scandales et des hommes politiques pris dans des controverses de ce type et nous passons maintenant à vos questions Mais s'il est mis en examen il se retire a-t-il dit alors il faudra bien un plan B c'est ce que vous disiez tout à l'heure Isabelle Vermaçon qu'il avait Il faudra bien un plan B mais ça y est apparemment ils ont quand même décidé qu'il n'y en aurait pas c'est à dire que enfin ils ont décidé c'est vraiment compliqué C'est imposé Mais ça s'est imposé il y a eu probablement des débats ils se sont réunis probablement chacun se méfiant de l'autre moi j'avais l'impression c'était comme ça une sorte de groupe d'hommes dans la virilité chacun sortant des couteaux sur des tables se méfiant des uns et des autres se demandant d'où le coup vont venir et finalement on a décidé de laisser au chef celui qui avait finalement parlé le plus fort le rôle Il y a une possibilité c'est que le Conseil constitutionnel dans le cas c'est prévu l'article 7 le prévoit dans le cas d'un empêchement ou d'un décès le Conseil constitutionnel peut différer la date de l'élection présidentielle éventuellement permettre à la droite de faire une autre primaire et éventuellement de constater qu'un candidat empêché qu'un candidat empêché pour une mise en examen et ça serait le cas La primaire n'est pas la primaire n'est pas quelque chose qui est reconnue dans la constitution c'est une modalité pour désigner un candidat à la présidentielle Ce serait des circonstances exceptionnelles c'est ça que Le 7 prévoit que si dans les 30 jours précédents dans cette période du 10 ou 17 mars dans les 30 jours précédents l'élection un candidat déclaré était empêché ou décédé le Conseil constitutionnel pourrait décider de reporter l'élection présidentielle Mais la mise en examen ne l'empêchera pas c'est parce qu'il a pris la décision Et donc c'est quelque chose qui ne serait pas bien Vous savez quoi ? On a compris depuis le début que cette présidentielle était folle donc il est interdit de dire que c'est impossible d'une manière générale Si vous voulez bien Pourquoi vous acharnez ? C'est aux électeurs de décider, non ? On l'a beaucoup dit quand même On a beaucoup dit que tout dépendait maintenant d'abord des électeurs républicains parce qu'on débarque sur le socle des amis les plus proches et ensuite des autres autour On a dit où ça en était pour le moment On va voir comment ça va comment ça va évoluer Mais c'est en effet à eux c'est eux qui ont les clés en main Et la seule sanction que reconnaît François Fillon il l'a dit aussi hier ça sera la sanction lors du vote et au premier tour de la présidentielle Et l'histoire nous apprend que malgré les scandales un certain nombre d'hommes politiques ont été élus et des scandales très très lourds Donc bien évidemment la nature ou l'importance de l'affaire François Fillon ne peut pas l'empêcher du tout d'être élu Les républicains ne semblent-ils pas soutenir François Fillon contraints et forcés et par peur de perdre leur mandat aux législatives ? Chez les parlementaires c'est clair que l'élection qui compte le plus c'est toujours les législatives et la présidentielle est secondaire La semaine dernière ils étaient très très énervés et on sentait monter une ambiance de mutinerie ils se sont fait beaucoup en guillard pendant le week-end et puis en fait en fin de semaine ce qui s'est passé c'est que même revenant lundi entre temps les chefs se sont aussi au fond résignés et à soutenir François Fillon jusqu'au bout parce que encore une fois de toute façon à la fois François Fillon a démontré qu'il voulait se battre et en même temps il n'y a pas de plombée Mais enfin Pénélope Fillon est une potiche ou quoi ? Pourquoi est-elle muette ? Alors il a dit hier que ce n'était pas une potiche que c'était une femme de lettres qui avait fait des études qui avait fait des études d'avocate une femme brillante intelligente mais elle ne parle pas Moi ce que je peux dire c'est que le dernier numéro dans un premier temps on avait fait une demande d'interview à Pénélope Fillon qui avait accepté et ensuite c'est son avocat enfin leur avocat plutôt qui a souhaité attendre la fin des auditions pour qu'elle puisse prendre la parole s'exprimer si elle le souhaite dans un média donc ça n'est pas exclu Ce n'est pas exclu mais aujourd'hui ils attendent en fait la fin des auditions Laurent Valdiguet le disait on sait qu'il y a les enfants qui vont être auditionnés en fin de semaine je crois jeudi C'est une très bonne question ça parce qu'au fond Pénélope Fillon ça fait 13 jours On parle d'elle 14 jours maintenant qu'on ne parle que d'elle Marc Jouleau le suppléant de François Fillon au fond on ne parle que de lui parce qu'il est l'employeur principal ça a duré 5 ans et au fond c'est les deux silencieux de toute cette séquence Tu peux parler de Marc Jouleau quand même à la télé on l'a vu Oui il a dit je m'expliquerai devant les juges Donc au fond Pénélope Fillon pourquoi oui bien entendu on ne comprend pas pourquoi ils ne la mettent pas face à une caméra à mon avis ça serait plus indiqué qu'un journal papier parce qu'au fond ça serait du direct ça serait face aux français et on la verrait et on ne comprend pas pourquoi au fond Pénélope Fillon elle-même ne vient pas tenter de nous convaincre de la réalité de son travail Tous les attachés parlementaires touchent-ils des indemnités de licenciement ? Non C'est en rapport avec les dernières révélations du canin en rechaîné qui dit qu'elle a touché 45 000 euros d'indemnités de licenciement En 2012 il y a eu à peu près 2 millions d'indemnités de licenciement 839 assistants parlementaires Donc ça se fait mais pas pour tous les assistants parlementaires C'est au cas par cas Ça dépend après des conditions puisque finalement c'est régi par le droit privé des conditions de licenciement Mais là il y en a à peu près un millier qui vont perdre leur poste après les élections législatives et la plupart pensent qu'ils n'auront rien L'acharnement médiatique ne peut-il pas modifier l'attitude des électeurs de droite et du centre ? Dans quel sens ? Dans quel sens ? C'est-à-dire qu'effectivement on peut considérer que le fait qu'on parle beaucoup de ces questions-là peuvent ouvrir les yeux sur les problèmes qui s'opposent en élisant François Fillon mais effectivement il y a aussi le sentiment que c'est trop qu'on s'acharne et du coup provoquer un sentiment de sympathie Moi je pensais surtout que François Fillon comptait sur les juges pour d'une certaine manière parce que pour toutes les raisons qu'on a dites on ne pouvait pas d'une certaine manière poursuivre et alors là il y aurait eu un moment de sympathie c'est-à-dire que si les juges disaient qu'on ne peut pas poursuivre pour les raisons qu'on a dites le flou du profil de Paul alors là il s'aurait pu vraiment lui apporter beaucoup de sympathie Et vous appuyez sur un point essentiel qu'on n'a pas signalé depuis le début de l'émission Lorsqu'il a vu les parlementaires il a dit qu'il avait été naïf de croire qu'il fallait faire confiance à la justice C'est un élément important de changement de stratégie comme vous nous l'indiquez tout à l'heure Laurent Valdiguet Pour dire que le plus difficile dans son électorat c'est sûrement l'électorat centriste L'électorat républicain on voit bien comment il peut se recomposer L'électorat centriste qui était déjà pas fanatique du programme de Fillon a été un peu plus choqué encore Dans quelle autre démocratie François Fillon pourrait-il encore être candidat ? Laurent Valdiguet Alors pas dans une démocratie anglo-saxonne vraisemblablement puisque quand on entend les commentaires des journalistes anglo-saxons Pénélope Fillon est galloise Quand on entend les commentaires des journalistes anglo-saxons ils sont tous toujours épouvantés par nos pratiques latines Mais bon Ça veut dire que c'est possible chez nous ? C'est possible chez nous Tout est sur la table Après tout Roland Quairol a raison Les électeurs trancheront et avant que les électeurs tranchent François Fillon tranchera avec sa conscience et ses principes et sa façon de faire la politique si d'aventure il était si d'aventure il était renvoyé en correctionnel où une information était ouverte Quel impact auront les affaires Fillon Le Pen Macron sur l'abstention ? Je ne sais pas Si c'était dimanche prochain pour parler comme un sondeur il y aurait sûrement un effet important En même temps vous savez les français qui détestent la politique qui détestent plus encore les politiciens adorent l'élection présidentielle Nous avons aujourd'hui 85% des français qui disent qu'ils sont extrêmement intéressés par cette élection présidentielle Donc je pense que in fine mais j'en sais rien je pense que in fine ils iront quand même pas mal voter Pour citer le livre de Brice Tinturier qui vient souvent ici Plus rien à faire plus rien à foutre C'est un livre qui analyse justement ce parti des gens qui n'ont plus rien à foutre justement et qui grossit et il dit lui que justement ça pourrait être une présidentielle où ce parti pourrait justement faire baisser la participation Si malgré cette campagne Fillon est élu ne restera-t-il pas des séquelles qui pourraient gêner son action future vous nous l'avez dit tout à l'heure ça sera compliqué Ça sera compliqué et justement c'est peut-être son programme qui va évoluer en fonction de cette affaire qui fait qu'il y a un avant et un après l'assistante Pénélope Fillon Merci beaucoup à vous quatre C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 22h40 On se retrouve demain 17h50 pour un nouveau C'est dans l'air Tout de suite c'est à vous Belle soirée sur France 5 Sous-titrage Société Radio-Canada